Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul, enfin petit. Il est assez gros, je vous avoue, parce que je me suis bien lâchée sur les mangas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul sur ma chaîne, tout simplement parce que j'avais abandonné ce format pendant un moment. C'est quelque chose que personnellement je me lassais de voir et que je me lassais aussi de faire. Mais là, en ce moment, c'est l'envie qui revient, tout simplement, et du coup, je m'écoute. D'autant plus que même si moi, ça me lasse un peu, je sais que les book hauls, ça vous plaît à vous, que ça marche très fort, que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres. Enfin voilà, je sais que vous aimez ça. J'ai donc envie de vous faire ce petit plaisir, mais je le fais aussi pour moi, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment envie d'en tourner un. En ce moment, je vous avoue qu'il me reste un mois, on va dire, pour finir mon dossier, plutôt commencer mon dossier, pour mon examen de BP de libraire, et que voilà quoi, j'aimerais. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos, et je me dis que le book haul, voilà, c'est un format qui est simple à tourner, qui est simple à monter, et qui est plutôt efficace. C'est plutôt un format idéal pour moi pendant cette période. Donc là, je vais vous faire un book haul de ce que j'ai acheté en mars et en avril 2021. Rappelez-vous que je suis libraire, donc vous vous dites, oh là là, elle a acheté plein de trucs, mais la vérité, c'est que non, j'accumule sur mon compte client à la librairie les achats, et quand je vais partir en juin, je vais devoir un sacré paquet d'argent. Voilà. Vous allez voir, mais il y a plein de mangas, j'ai deux piles de mangas, et si je rajoute la série complète que je me suis prise, ça fera trois. Mais j'ai quand même cinq, six romans à vous présenter, donc là, ce sera en fin de vidéo, puisque je vais commencer par les mangas. Alors, je ne présente pas du tout par ordre d'achat, je vais prendre selon ce que j'ai sous la main, parce que sinon, ça va être compliqué. Premièrement, j'ai craqué pour le premier tome d'Escala Yokohama. C'est une petite série de tranches de vie dans un univers un peu science-fiction, l'héroïne d'ailleurs est un robot. J'ai craqué dessus parce que ça me faisait beaucoup penser à la série Aria, que personnellement, j'adore. Et voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu paisible, cosy, mignon en même temps. Et c'est tout à fait ce qu'est cette série pour l'instant. Voilà, je vous montre un petit peu le style de dessin. J'attends de voir combien de tomes il y a en tout sur cette série, mais dans tous les cas, voilà, je pense que je me les achèterai lentement, mais sûrement. J'ai également craqué pour le tome 3 de Magic Knight Reheart, donc c'est une série des clampes qui est réimprimée depuis 2020. Au début, je n'étais pas plus fan que scène, mais finalement, je trouve que c'est un tel délire que, voilà, je me les achète, il n'y aura que 6 tomes, et j'adore suivre cette histoire. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, c'est une espèce de mélange entre Sailor Moon et les Totally Spice, mais avec des armures. Puis les dessins de clampes, enfin, je veux dire, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça, franchement ? C'est d'une beauté sans nom. D'ailleurs, j'ai mis les clampes en avant avec mes cartes Captor Sakura, juste là. Je vais vous montrer les pages couleurs qui sont devant. Voilà, il y en a une là. La première qui est comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces deux-là, regardez. C'est un chef-d'oeuvre, que voulez-vous que je vous dise ? Je suis vraiment amoureuse de leur dessin, et pour le coup, comme je vous l'ai dit, voilà, cette série m'éclate. Et en plus, la verte, c'est ma préférée de la bande. Évidemment, je l'attendais depuis des mois, donc je ne pouvais que craquer sur le tome 30 de Black Butler. Un petit zoom sur la couverture. Est-ce qu'elle ne vous rappelle pas la couverture du tome 3, qui était faite un petit peu de la même façon, mais là, on voit juste à quel point le trait de Yannatobosso a énormément évolué. Je vais vous montrer quelques planches, pas trop loin, pour ne pas vous spoiler. Black Butler, ça fait vraiment partie de mes séries cultes, même si depuis 3, 4 tomes, je suis un peu déçue de la tournure des événements. J'ai beaucoup aimé celui-là, en revanche, puisqu'il est centré sur le passé d'un personnage. Je ne vous dirai pas qui, je vous laisserai découvrir, mais du coup, j'ai été hyper emballée par ce qui a été proposé, et j'ai trouvé ça hyper crédible aussi. J'ai également craqué pour le tome 5 de Sexy Cosplay Doll. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est une série plutôt seinen. Et un poil etchi, voire un peu beaucoup etchi, attention, titre sexy. Alors, si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre de truc, et que simplement, pour moi, c'est plutôt problématique, en général, ce genre d'œuvre. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des scènes un petit peu de nus, plutôt en lingerie, c'est toujours justifié par rapport au fait qu'on est dans le monde du cosplay, que lui, il est couturier, qu'elle, elle se cosplaye, et qu'ils font équipe ensemble. Et puis, en plus, ils ont une relation qui est ultra mignonne. Je veux dire, il n'y a rien de malsain. Voilà, ils sont trop mignons. Puis, les dessins sont hyper beaux, regardez. Voilà, c'est juste sexy. Donc, on aime ou pas, je peux concevoir totalement. Je vous montrerai bien, mais j'ai peur que ce soit censuré ou que je me fasse... Voilà, je vais faire comme ça. On va dire que là, je pense que ça va passer. Je cherche une planche un peu sexy, mais mignonne, que j'ai vu passer. C'est... Ah, voilà, regardez. Ils sont trop mignons. J'aime vraiment beaucoup cette série. J'ai plein de tendresse pour les personnages. Évidemment, j'étais obligée pour le tome 10 de ma série Doudou au grand air, dont je vous ai parlé sur ma chaîne il y a déjà un petit moment à l'époque où d'ailleurs, je commençais à perdre la série, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, une petite série où on suit des nénettes qui font du camping ensemble. Elles sont vraiment trop, trop mignonnes. Les deux héroïnes principales ont deux caractères un peu différents et c'est hyper appréciable. Il y a un petit chien trop mignon qui s'appelle Saucisse. Regardez-moi cette petite bouille-là. Il n'est pas trop mignon. Je vous montre l'arrière parce que voilà, j'aime tellement l'ambiance. Ça va hyper bien avec la saison, pour le coup. Et il faut savoir qu'elles ne font pas que du camping en été. Elles en font aussi en automne et en hiver. Du coup, voilà, cette série, tu n'as pas juste envie de la lire quand c'est les beaux jours. Tu as aussi envie de la lire n'importe quand dans l'année. Regardez-moi les petits paysages, là. Elles me font rire, elles sont attendrissantes. Enfin bref, je vous l'ai dit. C'est vraiment ma série cocooning, quoi. Bon, du coup, ce n'est pas Saucisse, mais je vous montre une scène où il y a de la bouffe parce que, eh bien, j'ai faim. Vous avez faim aussi maintenant. Et puis voilà, c'est trop mignon. J'ai aussi craqué sur le tome 3 de A Journey Beyond Heaven. Donc, je vous ai déjà parlé de cette série. C'est une sorte de promise everland post-apocalyptique où les personnages sont à la recherche d'un mystérieux paradis et ils sont livrés à eux-mêmes dans ce monde un peu dévasté. Et ensuite, d'autres personnages en parallèle, notamment les jeunes que vous voyez sur cette image. Je ne vous en dis pas trop parce que ce n'est pas le but des book haul de dévoiler tous les résumés, etc. D'autant plus que si là, je le fais, il y en a pour un moment. Les planches, après, je vous avoue que ce n'est pas une série que je suis particulièrement pour les dessins. C'est vraiment plus pour l'histoire. Même si, voilà, je ne trouve pas ça moche non plus. Mais voilà. Ensuite, j'ai tout d'abord craqué pour le tome 2 de Magus of Librairie qui est... Je n'en ai pas encore parlé là, mais pour l'instant, c'est une des meilleures sagas que j'ai jamais lues. J'ai mis 20 sur 20 à tous les tomes qui sont sortis parce que je ne vois pas quelle autre note mettre. Il va falloir que je change la durée du mode veille de mon ordinateur parce que là, ce n'est pas possible. Je disais donc que cette série, pour moi, c'est juste un 20 sur 20. Pour l'instant, je veux dire, c'est tellement qualitatif. Tu m'étonnes que la nana qui écrit ça mette du temps à sortir les tomes parce que que ce soit l'histoire, le développement, les personnages, mais aussi les dessins, les gars, les dessins sont juste ouf. Moi, depuis Bright Stories, je n'avais pas vu un manga aussi riche et détaillé dans tout ce qu'il nous propose. Là, j'ai pris le tome 2, mais tiens, si. Ça, c'est une jolie planche pour montrer le sens du détail qu'a l'autrice, mais voilà. Vraiment, cette série, si vous êtes amoureux des livres et des univers un peu fantasy, inspirés un peu de partout dans le monde, en fait, mais principalement de l'Orient, on va dire. Même s'il y a des petits trucs inspirés d'autres ethnies, mais voilà, c'est juste incroyable. Du coup, évidemment, à la fin du tome 2, j'étais en mode, mais en fait, je veux la suite. Alors, j'ai pris les tomes 3 et 4 au passage. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours aussi parfait. Je ne sais que dire de plus sur cette série incroyable. J'essaie de vous montrer un dessin où on voit la bibliothèque de la série parce que waouh, mon dieu. Je vous avoue que si je ne tombe pas dessus rapidement, je vais avoir la flemme. Regardez-moi cette merveille. Non, mais franchement. Waouh. Je... Waouh, quoi. Et des planches comme ça, dans ce manga, il y en a à la pelle. Maintenant, les détails sont... Je tombe des nus, comme on disait il y a des siècles. Je recommande cette série impérativement à tout le monde. J'ai aussi craqué sur les deux premiers tomes des cahiers carnés, pardon, de la pothicare. À chaque fois, je mélange, ce n'est pas possible. Pour l'instant, c'est ma série coup de cœur de 2021. Si vous avez suivi mon live sur ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, vous êtes au courant. Voilà, voilà, donc univers de la Chine impériale, des personnages hyper cools. Les couvertures sont sublimes. Mon seul regret, c'est que sur tous les tomes, c'est l'héroïne qui est en couverture. Et même si je l'aime beaucoup, j'aimerais bien voir les autres personnages mis en avant. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Je cherche des planches un petit peu, voilà. Le style graphique est nickel. L'héroïne est juste géniale, franchement. C'est, je pense, une de mes préférées. Est-ce que j'en ai une vraiment qui est waouh ? Ah, mais regardez-moi ça. Oh là là ! Magnifique ! J'avais acheté le premier tome fin février, je pense, vu que je ne l'ai pas noté. Et petit à petit, je suis allée récupérer les tomes 2 et 3 de Je ne suis pas un ange. Donc, la série de Aya Zawa qui vient d'être réimprimée. Ça faisait un moment, a priori, qu'elle n'était plus dispo. Je n'étais même pas au courant. Donc, je suis contente d'avoir réservé les 4 tomes à Honneur Doré parce qu'a priori, elle est déjà épuisée. Je pense qu'elle va être réimprimée, je l'espère en tout cas, parce que c'est tellement cool comme histoire, c'est tellement chouette. De toute façon, Aya Zawa, elle a vraiment l'art de creuser ses personnages et d'en faire des personnages incroyablement attachants. Enfin bref, j'aime d'amour ce qu'elle fait. Vous allez voir que le style graphique est un peu vieillot, mais en même temps, c'est un manga qui date de fin 90. Mais je trouve que ça dessert totalement la série, que ça lui rajoute un petit charme. Donc, on aime ou pas. Moi, j'avoue que ça ne me dérange absolument pas. Puis, je suis aussi habituée aux traits de Aya Zawa aussi, il faut le dire. Autre exemple de planche, voilà. Dernier petit exemple, voilà. Vous m'excusiez si j'y vais en accélérer, mais je n'ai plus qu'un trait de batterie, donc je veux finir cette vidéo. Ensuite, j'ai acheté les tomes 7 et 8 de Noragami. Je continue enfin ce shonen doucement, mais sûrement. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, c'est vraiment un de mes shonen préférés. Si ce n'est mon shonen préféré, je ne sais pas. Je débat encore dans ma tête. Mais qu'est-ce que j'aime. Les personnages, surtout, sont juste incroyablement attachants et complexes. Je monte des petites planches comme ça. Et c'est un shonen qui arrive hyper bien à doser action et émotion. Et c'est vraiment ça que j'apprécie, je pense. Sans parler du folklore, évidemment, avec l'univers des dieux japonais. Enfin, vraiment, ce qu'elle a créé, la nana, c'est juste hyper bien. Enfin, autre exemple de petite planche, voilà. Plutôt axée sur l'émotion. J'aime vraiment, vraiment cette série. Et il y a aussi de l'action, comme vous pouvez le voir par ici. Ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être vu passer l'opération des éditions Vega avec leur premier tome à 3 euros de certaines séries. J'ai donc craqué pour le premier tome du bateau de Tézé, qui est un polar que j'ai, ma foi, bien apprécié. Voilà, je vais lire la suite, mais ce n'est pas une priorité non plus. Et la série Peleliu. Donc, j'ai acheté les deux premiers, mais j'ai laissé le tome 1 chez mes parents. Donc, je vous montre au moins le tome 2. Je vous en reparlerai plus tard, mais c'est un récit de guerre vraiment hyper touchant. Et il y a un contraste saisissant dans les dessins qui peuvent sembler enfantins, mais en fait, ça contraste énormément avec les horreurs de la guerre. Puisque le manga n'est pas pour les enfants, clairement, c'est très très sombre. Enfin, c'est la guerre, quoi. Et pour moi, les dessins apportent énormément d'humanité aux personnages. Ça démontre à quel point les soldats ne sont finalement que des humains qui voudraient bien faire autre chose que se battre et mourir pour leur pays. Ils le font quand même parce que voilà, mais voilà, ils ont tous d'autres rêves et ce n'est pas leur but dans la vie, tu vois. Et j'ai aussi craqué pour le tome 4 de Deep Sea Aquarium Magmel, qui est une de mes séries tranches de vie, apprentissage, coup de cœur, qui nous plonge dans l'univers de la gestion de l'aquarium et des univers marins. Regardez-moi cette beauté. C'est trop mignon. En plus, ça m'a fait beaucoup rire parce que dans ce moment-là, il y a pas mal de petites créatures qu'on retrouve dans Animal Crossing. Du coup, j'étais trop en mode, oh, mais je connais ça, je connais, je suis hyper cultivée comme nana. Lol. Il ne reste plus que deux mangas. Ensuite, j'ai deux séries complètes à vous présenter. J'ai craqué pour le tome 2 de Chacun de ses goûts, qui est clairement bien partie pour être une de mes séries tranches de vie slash bienveillance slash cuisine préférée. C'est vraiment hyper bienveillant, comme je viens de le dire, merci. Hyper mignon, enfin, ce que vous voulez, quoi. J'adore. Bon, je suis désolée, mais ma télé, elle s'éteint. J'ai beau remettre le fond d'écran, ça ne veut pas réapparaître. Donc voilà, j'imagine qu'elle est fatiguée, je la laisse tranquille. Je cherche une page où on voit un peu plus les visages des personnages. Voilà, là, par exemple, où il y a toujours de la bouffe dans cette série, il ne faut pas s'étonner. Hyper mignon et en plus tout joli. Et enfin, je continue aussi, j'allais dire doucement, mais sûrement, mais non, je ne pense pas que je vais aller aussi doucement. L'enfant et le maudit. En plus, la série est bientôt terminée. Et donc, je pense que je vais me les acheter assez salant sous peu. Les dessins sont juste ouf. Je pense que vous connaissez tous à peu près cette série, au moins visuellement. Nagabe a juste un trait incroyable. J'adore son style, il est hyper reconnaissable. Et oh là là, qu'est-ce que c'est beau à regarder. Une petite planche, voilà, où on voit un peu la tête des personnages. Ce manga, c'est vraiment un univers assez dark, assez sombre, avec ce petit point de lumière qui est apporté par les personnages principaux et le petit cocon qu'ils forment dans leur petite habitation au milieu de la forêt. C'est trop mignon. En même temps, c'est dark, comme je vous l'ai dit. J'adore. Au niveau des séries complètes, j'ai craqué pour l'intégrale de Just Not Married. Tout, 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 qui est un seinen. Une romance, pour le coup, mais adulte. Donc, plutôt axée sur l'aspect social et la vue en société, le rapport qu'on peut avoir en face à la société par rapport aux questions du mariage, d'avoir des enfants, etc. Hyper intéressant. Les chapitres s'alternent selon le point de vue du personnage. Et c'est toujours intéressant d'avoir un aperçu d'une même situation donnée, mais d'un point de vue de deux personnes différentes. Et mon gros craquage série, c'est l'intégrale de Blue Flag. Voilà, oui, moi j'ai pris tout d'un coup, on est comme ça. Voilà, je vous montre un peu les tomes. Je suis désolée, là je vais aller vite, parce que bon, il y a huit tomes, quoi. Voilà, une petite romance hyper mignonne, hyper douce, et que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Ça fait vraiment partie de mes séries coup de cœur, et si vous ne l'avez pas lu, mais je vous invite tellement, parce que c'est juste magnifique et très très touchant. Classique, sans être vraiment classique pour autant, voilà, je ne sais pas, pour moi c'est une petite série indéfinissable. Vraiment hyper coucouning, hyper douce et hyper bienveillante, j'adore. Ça y est, plus de manga, on a fini ! Du coup, j'ai plus que six romans à vous montrer, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Premièrement, au mois de mars, j'ai craqué pour Birthday de Mérédith, Mérédith, c'est ça, Rousseau, qui est un roman qui parle de transidentité, voilà. Et a priori, c'est une espèce de romance entre deux personnages, avec un aspect, je pense, un peu de quête personnelle, de se chercher à l'enfance et à l'adolescence, on les voit grandir un peu, en fait, au fil de l'histoire. Et je pense que ça va être assez touchant, complètement. A savoir que Mérédith Rousseau est une femme trans, et donc elle écrit sur ce qu'elle connaît. Par contre, j'ai vu récemment qu'il y avait des polémiques comme quoi elle était un peu problématique sur certains points. Enfin voilà, je ne sais pas, je vous laisse vous renseigner si vous voulez. Moi, je l'ai acheté avant de savoir, et de toute façon, je le lirai quand même. Voilà. J'ai aussi craqué au Renard Doré, encore, sur l'été de la sorcière, de Napshiki Kao. La couverture est juste hyper jolie, et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est Jeanne Librairie, qui en a parlé sur son compte Instagram, et franchement, j'ai vu le roman, j'ai vu le résumé. Ça nous parle d'une vieille femme qui vit dans sa cabane au fond des bois, qui est un peu considérée comme une sorcière, et ça parle de plantes aussi, qu'elle va transmettre à sa petite fille, ou un truc comme ça. Enfin, ça a l'air tellement bien, je veux trop lire ce bouquin. Ça y est, ça y est, j'ai plus de batterie, il est temps d'accélérer. Les amours salles de Jessica Fauchy, vous connaissez peut-être la youtubeuse Lolita Nian Vlog, moi je la suis depuis plusieurs années maintenant. Et elle a sorti un roman, et je ne pouvais pas passer à côté, puisque suivant cette vidéo, j'étais sûre, même avant de lire le résumé, qu'elle avait parlé de son expérience. Donc il faut savoir qu'elle a eu une jeunesse très... j'ai perdu le mot, pas extravagante, décadente. Elle a été addicte à la drogue, à l'amour, aux relations toxiques, et elle a aussi vécu dans la rue pendant un moment, enfin voilà, elle a vraiment fait des expériences. À mon avis, très dures à vivre, mais en même temps, je pense qu'à lire, c'est tellement enrichissant et intéressant, et voilà quoi. J'ai trop trop hâte de lire ce roman, en plus il n'est pas très gros, il fait 200 pages et quelques. Tiens, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voilà, elle est là. Et j'ai juste hyper hâte de me plonger dans son livre. Du coup j'ai dit roman, je crois, ben non du coup c'est un livre, c'est un témoignage. Waouh, je suis hyper désolée, mais ma batterie elle m'a lâchée avant que je termine le haul. Et j'ai complètement oublié de retourner, après j'ai fait autre chose. Du coup, oui, je suis en peignoir et j'ai totalement mon super look qui a disparu, mais on s'impliche. Je voulais quand même vous reprendre, parce que bon, ce haul, il faut bien qu'on le termine quand même, ce ne serait pas juste. Si je me rappelle bien celui-là, je vous l'ai présenté tout à l'heure, la du prix de Guignèvre, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer en détail, mais normalement je vous l'ai présenté, je vous ai même dit que je comptais acheter les romans de Saxus, pas tous, mais ceux qui m'intéressent, uniquement en format relié, genre ça va être mon haul de collection. Et si je ne peux pas les avoir en relié, ben tant pis, je ne les achèterai pas, ou alors d'occasion, ou voilà, je verrai. Ouais, j'aime bien, je me lance des petits gauves comme ça. Je vous montre sans la couvre, parce que, tiens, regardez dedans déjà, petite illustration. Ouais, il est déchiré, c'est pas les éditeurs, c'est... Je l'ai commandé auprès d'une copine dans sa librairie, elle me l'a envoyé, et évidemment, la poste d'Île-de-France étant ce qu'elle est, mon colis s'est fait pillettiner. Donc, voilà, je pense que c'est déjà ça. D'autant plus que, du coup, ça m'a fait une trace aussi, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais bref. Un petit pet juste là, mais voilà, déjà, regardez le dos du livre, il est magnifique. D'ailleurs, pour info, puisqu'on en parle, ça, c'est le dos du livre. Ça, c'est la tranche du livre. Voilà, je le dis parce que beaucoup font l'erreur. C'est pas très grave, hein, mais voilà, comme ça, vous saurez. Et le devant, il ressemble à ça. J'aime trop avec les reflets, regardez, c'est trop joli ! Mon deuxième livre de chez De Saxu, c'est The Bone Season, le premier tome. J'ai craqué sur celui-là, d'abord parce que l'un des me faisaient envie, j'avoue, mais ensuite, j'ai vu qu'il était de Samantha Shannon, celle qui a écrit Le Priory de l'Oranger, et j'ai pas encore fini ce bouquin, je suis un bon gros tiers, mais c'est déjà un très gros coup de cœur. Du coup, j'ai bien envie de lui faire confiance une fois encore et de découvrir d'autres choses qu'elle a écrites. Hop, il ressemble à ça sur le dos. L'arrière, il est comme ça. Alors, c'est pas le plus beau relié, je trouve, notamment, il a pas de sur-couverture, mais en marque, le fait qu'il ait pas de sur-couverture, ça m'arrange plutôt. Voilà. C'est juste que la couverture, en fait, est pas si élaborée que ça, mais bon, elle est quand même jolie, je suis de mauvaise foi. J'espère juste que ça va pas s'effacer là, au niveau des dorures. Mais voilà, il est joli. Et c'est une saga en deux tomes, donc je m'achèterai aussi le tome 2 quand il sortira. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 27 avril, et je vais aussi me commander un troisième relié de chez The Sexus, La Cité de l'Eton, qui sort le 29. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon collègue à la librairie et je vais lui dire, « Commande-le-moi, s'il te plaît ! » Parce que pour Gognèvre, je m'étais fait avoir en trois jours où la version reliée était déjà épuisée au niveau des stocks pour les professionnels libraires comme moi. Donc là, je veux vraiment La Cité de l'Eton, pour le coup, ce roman me hype de ouf au niveau du résumé de l'univers. Et puis même la couve est trop belle. J'ai un dernier livre à chat à vous montrer. Ensuite, je vais vous en montrer deux autres en bonus pour la peine. Mon dernier achat n'est pas des moindres. Il était prévu dès que la sortie de ce livre avait été annoncée. Je parle de Souvenir de Marnie. Voilà la version publiée chez Monsieur Toussaint. L'ouverture. Pourquoi il focus mal ? Ah non, c'est bon. Je pensais que le focus ne se faisait plus. Il est juste. Il est juste. Incroyable. Pareil, pareil, le dos et l'arrière. De toute façon, Toussaint l'ouverture, ils sont trop trop forts. Franchement, c'est mon éditeur préféré en termes, comment dire, de rapport qualité-prix et surtout qualité. Parce que niveau confort de lecture, vision, enfin, ce livre est hyper confortable à lire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Même le format est parfait. Je veux dire, ce n'est pas un livre poche, mais c'est un poil plus petit que les autres grands formats. Et c'est aussi beaucoup moins large. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un format idéal au niveau du toucher, de la matière. Et je vous ai dit, du confort de lecture, c'est juste incroyable. La qualité des pages aussi est au rendez-vous. C'est un type de papier qui est avec un gramme plus épais que pour d'autres éditeurs. Donc, vous n'êtes pas prêts de le déchirer à mon avis. Et voilà, c'est tellement agréable. Je vous dis, au toucher et à la lecture, c'est... À ce niveau-là, c'est vraiment mes éditeurs préférés. Surtout pour la qualité d'édition qu'il y a dessus. Je veux dire, ils ne sont pas chers. Ils sont à moins de 20 euros. Ils sont aux alentours de 16 euros, quoi. Je ne vous représente pas le livre parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Les livres que je voulais... Les livres de ma wishlist du mois d'avril, justement. Et bien, vous voyez, j'ai craqué pour certains livres de ma wishlist. Et du coup, pour les deux derniers livres, il s'agit d'un SP et d'un cadeau. Le SP m'a été proposé par les éditions Amalté. Il s'agit de La Dame des Neiges de Jonathan Chouin. Donc, je vous montre de plus près. J'aime bien la couverture. Enfin, par contre, à chaque fois, je crois qu'elle est mal faite à cause des bulles sur les cheveux. Mais non, en fait, c'est de la neige. Je suis matrixée. Par contre, c'est vrai qu'elle est juste un poil flou ici. Mais bon, c'est un détail. Il est quand même joli, le bouquin. En plus, il n'est pas gros. Je crois que l'histoire fait à peine 200 pages. Et donc, c'est un livre dont je ne suis qu'au tout début, comme vous avez vu. Mais en fait, ils m'ont proposé parce qu'ils ont vu que j'aimais tout ce qui était en rapport avec le Japon. Et en effet, là, cette histoire, elle reprend le mythe japonais de La Dame des Neiges. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu cette légende revisité par Jonathan Chouin dans ce roman-là. Ça m'intriguait beaucoup. Et donc, j'ai dit, allez, vas-y, envoie. Et enfin, le dernier livre, c'est le petit cadeau que m'a fait ma WAPI pour le mois d'avril, pour notre challenge de l'amitié littéraire. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos aussi sur YouTube. Mais je ferai un bilan à la fin de ce challenge, ne vous inquiétez pas. Elle m'a envoyé pour ce mois-ci en attendant Beaujangal. C'est un roman d'Olivier Bourdeau que j'ai dans ma wishlist depuis qu'il est sorti quasiment. Du moins, peut-être que depuis... Non, je crois que depuis le grand format. J'ai envie de l'acheter. Et depuis qu'il est sorti en poche, il était doublement sur ma wishlist. Et elle m'a dit que c'était parmi un de ses livres préférés. Du coup, je suis hyper heureuse de l'avoir reçu. Je la remercie beaucoup. De toute façon, elle fait toujours des choix géniaux. Et j'ai trop hâte de le lire. Alors, pas tout de suite parce que j'ai encore plein de romans à lire. Mais franchement, je vais essayer de me le faire dans l'année. En plus, il fait moins de 200 pages pour le coup. Franchement, je pense que je vais me l'enfiler un de ces quatre. Il n'y a pas de problème. Et voilà, cette fois, on a vraiment terminé cette vidéo. Je suis désolée pour la partie un peu cafouillée sur la fin. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Surtout, le changement de look, en fait. D'ailleurs, mon peignoir... Je ne vous ai jamais montré mon peignoir, je crois. Si vous avez dû le voir dans des vlogs, en fait. Mais c'est un peignoir... Nince. Mais c'est un peignoir Tintin. Et ouais, ici, on aime Tintin. Ça me rappelle que j'avais fait une vidéo il y a longtemps. Vous savez, le tag j'embrasse, je jette et je couche ou un truc comme ça. Et j'avais fait ça avec des personnages de fiction, donc de séries, de livres, etc. Et à un moment, j'avais mis Tintin, en fait, dans ce tag. Parce que oui, petit secret, mais j'ai un petit crush sur Tintin. J'avoue. Mon Dieu, vous allez tous vous désabonner de cette chaîne. Ce n'est pas possible. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.